Je sais pas pour vous, moi j'ai déjà entendu que l'avenir du jeu vidéo risquait de passer par le mobile. Et si ce jeu vous prouvait que c'était vrai ? Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lame Gaming avec Orange. Et pour ce nouvel épisode, on va parler de Solo Loveling. Je pense que vous l'avez reconnu à travers l'introduction, c'est un webtoon qui a eu 14 milliards de vues et il y a une adaptation mobile qui vient de sortir le 8 mai dernier. Solo Loveling est disponible sur iOS, Android et sur PC, ce qui veut dire que vous pouvez jouer sur votre iPad, sur votre iPhone ou sur votre téléphone, vous l'aurez préféré. Et en fait, même si c'est un jeu mobile, c'est un vrai JRPG. Donc le gameplay est assez calqué sur Genshin Impact d'ailleurs. On a un petit côté gacha où tu peux collectionner des personnages. Et la maniabilité est excellente, autant le tactile qu'avec une manette puisque le jeu est compagné qu'il y a une manette Xbox ou Playstation. En plus c'est gratuit, le jeu fait environ 4Go sur mobile, 20Go sur PC et si vous avez la fibre d'orange, ça se télécharge en un clin d'œil. Allez, pour le second jeu que je vais vous présenter, on va passer à The Rogue Prince of Persia. Réalisé par les créateurs de Dead Cell, ce nouveau Prince of Persia sortira le 27 mai prochain. Il est initialement prévu pour le 14 mai. Au programme, on aura un roguelike. Donc c'est un jeu dont les niveaux sont générés aléatoirement à chaque partie. Et je dois dire qu'après l'excellente Prince of Persia The Scrone qui est sorti en début d'année, qui est un Metroidvania, j'attends pied ferme cette version roguelike du jeu. D'ailleurs on est vraiment dans l'année Prince of Persia pour le goût, on a déjà eu deux Prince of Persia alors que l'année n'est même pas terminée. Petite précision, le jeu sera disponible uniquement sur PC. Dans un premier temps en tout cas. Et je ne pouvais pas finir sans vous parler d'Hellblade 2. Annoncé il y a maintenant presque 5 ans en même temps que la Xbox Series, à l'époque où c'était encore qu'un projet. Hellblade 2 est enfin disponible sur nos consoles. Il est sorti le 21 mai dernier. Le jeu est somptueux graphiquement et nous propose une expérience dans la lignée de ce que proposait le premier Hellblade. Vous savez c'est un jeu qui est très psychologique où tout se joue sur les sons, les sons que vous entendez dans votre tête. Et c'est vraiment une expérience unique dans le monde du jeu vidéo. Je me demande si Senua, l'héroïne, saura vous conquérir. Et voilà c'est tout pour cet épisode de Lame Gaming avec Orange. J'espère que ça vous aura plu. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces petites perles sur PC, console et sur mobile. Et n'hésitez pas à vous dans les commentaires si vous avez des jeux à me faire découvrir. Sur ce je vous laisse, je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao ! Orange